Dans un château près de Rome vit un Anglais dont la vie est un roman vrai. A preuve, le metteur en scène de James Bond vient d'en tirer un film, Triple Cross, l'agent triple. Chez lui, on écoute le disque qui accompagne dans le film le récit de ses exploits. Gangster jusqu'en 1940, Chapman est en prison à Jersey quand les Allemands prennent l'île. Alors il n'a plus qu'une idée en tête, c'est obtenir des Anglais qu'ils effacent les années de prison qu'il lui reste à faire. Pour cela, un seul moyen, se faire embaucher par les Allemands, être leur agent secret et pouvoir du même coup servir les Anglais. Ses voeux se réalisent, les services secrets allemands le chargent d'une première mission en Angleterre, faire sauter l'usine de Haviland qui fabrique des bombardiers. Il prévient les Anglais qui simulent un sabotage réussi. Les Allemands croient l'usine détruite alors qu'elle n'a pas été touchée. Pour prix de cette mission, Chapman touche 30 000 livres. Dernière mission en 1944. Les Allemands le chargent de repérer le moment exact et le lieu précis où tombent les V1. Chapman leur donne des renseignements faux, savamment calculés par les Anglais. Les Allemands corrigent leur tir suivant ses indications et les V1 s'éloignent du centre de l'ombre. Chapman a un agent double, certes, mais surtout un bien curieux homme. Avant la guerre, il paraît que vous saviez très très bien ouvrir les coffres forts. Si, très bien. Très bien. Très bien. J'avais fait sauter peut-être 45 en tous. 45 coffres forts ? Oui. Plein ? Oh, pas tous. Mais j'avais gagné l'âge encore même. C'est à ce moment-là que vous avez pris le goût d'être riche ? Non, parce que j'étais jeune. J'avais 18, 19 ans. Alors, j'ai fait la bavade avec toutes les filles. J'ai entré dans la boîte de nuit. J'ai un bel appartement. Je ne pense pas de demain. Je vive seulement pour ce jour-là. Oui. Et les femmes que vous aviez autour de vous à ce moment-là ne ressemblaient pas à madame ? Non, malheureusement. C'était les filles de la boîte de nuit. C'était les entraîneuses. On n'aurait pas pu les prendre pour des châtelaines. Non. Si vous avez ouvert 45 coffres forts comme ça, vous vous souvenez vaguement de ce que ça vous a rapporté ? Un argent total ? Hein ? D'argent total ? Moi, ça, c'est difficile. Parce que vous comprenez, de temps en temps, il y avait les bijouteries dedans. Nous avons fait les coffres forts de bijouterie. Nous avons fait les timbres postes. C'est un bras poste. C'était très difficile. Oui, d'accord. Aujourd'hui, Chapman est antiquaire, ou plutôt il a eu une grosse affaire d'antiquité, d'antiques, comme il dit, à Londres et Philadelphie. Mais il vit à Rome en vacances. Quand on dit que Chapman s'occupe d'antiquité, maintenant, les gens vous disent, mais enfin, voyons, c'est pas sérieux, c'est une couverture, ça, c'est... Moi, j'aime beaucoup la beauté. Oui, d'accord. Vous avez compris ma question ? Oui, oui, j'ai compris. Mais... Ça veut dire que vous êtes complètement rangé, maintenant ? Oui, complètement. Maintenant, je suis cinquante d'années. Je suis quoi ? J'avais cinquante. Oui. Alors, j'avais gagné l'argent. Je suis RS avec ma vie. Souvent, dans la presse anglaise, avec beaucoup de discrétion, puisque n'importe comment, ils sont obligés d'être discrets, qu'on parlait à propos du train de Glasgow, qu'on disait que quelqu'un qui avait joué un rôle important autrefois, pendant la guerre, peut-être ne serait pas étranger, etc. Oui, ça passe en Angleterre. Quand les choses sont arrivées, tout le temps, les policiers pensent, peut-être que c'est moi, et c'est pas... parce que j'ai la connaissance avec les gangsters à Londres, ils pensent, c'est peut-être moi qui ange toutes les choses, parce que j'ai l'argent, je dépense beaucoup d'argent, et tout le temps, ils demandent, d'où vous avez cet argent ? Et je dis, de mes affaires d'antique, vous avez mes livres ici, tu vois que j'ai gagné ma vie. Alors maintenant, ils sont contents avec moi. D'où vient cette envie de faire croire au monde entier que vous avez envie de gagner de l'argent moralement ? Parce que je suis un peu ennuyé avec les trucs de gangsters, et j'ai devenu pluvier, et j'ai trouvé les choses qui m'intéressent plus. Ça ne m'intéresse plus de faire le vol, de faire la connerie. Ça, c'est pour les jeunes qui sont jeunes. Aujourd'hui encore, vous connaissez bien tous les... le milieu des gangsters de Londres. Oui. Très bien. Il y en a beaucoup ? Oh, beaucoup, beaucoup. Mais de... Des gens qui avaient l'habilité. 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 Vous avez peut-être dix. Dix. Si bien que lorsqu'il y a un grand coup qui s'est fait, que vous apprenez par les journaux, comme tout le monde, vous savez à peu près qui en est l'auteur. Un peu près, oui. Je connais Louis. Mais je pense aussi que Scott Lignard connaît Louis. Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas ce frère. Non, je pense que... Moi, je connais... Je pense que Scott Lignard connaît Louis aussi. Oui, d'accord. Mais je voulais dire, si l'un de ces dix gangsters que vous connaissez bien et qui sont très habiles, Oui. Vous proposez aujourd'hui une affaire intéressante, enfin, vraiment sûre, pratiquement. Oui. Bien que vous ayez décidé apparemment d'être rangé, est-ce que vous êtes absolument certain que vous n'hésiteriez pas un peu? Ça, c'est très difficile. Parce que ça dépend de la gangsters, ça dépend de l'affaire. Ça dépend beaucoup. Ça, c'était une question tout à fait dure pour moi. Non. Ce n'est pas possible de répondre à ça. Il faudrait que ce soit sûr. Peut-être. Mais ça dépend de l'affaire. Ce n'est pas une question seulement de l'argent. J'ai assez d'argent maintenant. Mais peut-être le faire peut m'intéresser. Peut-être que je marche. Le faire, l'organiser? Oui. J'aime bien organiser les choses. Tout en restant ici. C'est une challenge. C'est une... Comment on dit? Si vous mettez votre esprit contre la police, ça m'a donné la très grande satisfaction pour faire ça. C'est tout. Je pense que peut-être ma femme va avoir quelque chose à dire à ça. Oui. Parce que tout le temps, les gangsters, elles font le marché chez moi, elles disent, alors pourquoi tu ne venais avec nous? Elle, elle me regarde. Elle connaît que je suis tellement content maintenant. Je dis non. Posez-lui la question que vous avez posée. What do you think now if the gangsters came and made a proposition to me, would I accept it or wouldn't I? No, definitely not. Elle dit non. Definitivement non. No. No. Not now. Pas maintenant. Voyons. Si j'avais à acheter un... Si j'avais de l'argent, si j'avais à acheter un très, très joli meuble, un très beau meuble plutôt que joli, qui vaudrait très, très cher, malgré la sympathie que j'ai pour vous, je me demande si j'irais l'acheter chez vous, étant donné quand même justement ce que je sais de vous. Ah, oui, mais j'ai fait le métier maintenant depuis quatre années. Combien? Quatre années. Quatorze, oui. Et j'ai l'associé qui avait fait... Je suis associé avec une homme à Londres maintenant. Elle avait fait ce métier-là. C'est le mari de madame, non? Oui. Elle avait fait les affaires pour quarante années. Oui. Ça, c'est... Parce que lui, elle avait une répétition qui est presque indestructible. Oui, d'accord. Tu comprends? Alors, quand elle dit à tout le monde, c'est mon associé, tout le monde en anglais accepte ça. Pour vous, il n'y a pas de rapport entre le fait d'avoir été gangster et le fait d'être malhonnête? Ou est-ce qu'il y en a... Non, parce que... Est-ce que vous trompez quelquefois vos clients depuis que vous êtes d'Anticaire? Jamais, parce que si j'ai fait ça, alors je suis fini tout de suite. On peut faire ça peut-être une fois, deux fois. Mais moi, j'exporte maintenant peut-être un demi-million de livres sterling. Alors, si j'ai fait ça une fois, deux fois... Vous exportez? Vous exportez? Oui. De l'Angleterre. Si j'ai fait le connerie une fois, je suis fini. C'est-à-dire qu'on peut voler, mais on ne peut pas vendre du faux, quoi? Non. C'est ça? C'est ça. Quand j'ai de voler, je n'ai jamais vendu le faux. Quand je vendu le chocet, c'était toujours le vrai. Il faut vendre et voler le vrai, finalement. Oui, il faut voler le vrai et vendre le vrai aussi. Oui, d'accord. Pourquoi, votre femme, pardon, pourquoi Marielle disait-elle définitivement tout à l'heure qu'est-ce qu'elle attend de la vie particulièrement? Qu'est-ce que tu es contre la vie en particulier? Hypocrisie, en particulier. Elle est hypocrisie. Elle est toujours contre ça. parce que nous habitaient dans l'Angleterre. Autour de nous, nous verrons toute l'hypocrisie. Et nous sourions de ça, nous mordons de ça. Et elle, elle est toujours contre ça. Nous sommes toujours honnêtes avec nous-mêmes. Et nous discutons ça chaque nuit. Elle m'a dit la faute que j'ai faite. Et je parle franchement. Le fait que votre associé, dans l'affaire d'Antiquité, soit son mari, vous paraît quelque chose d'important dans cette lutte contre l'hypocrisie. Oui, parce que son mari, c'est mon meilleur ami. Oui, dis-nous. Il est là. Haud, can you just come over for a second? Just walk around here. Nous étions en train de parler hypocrisie et façon de vivre. J'expliquais que la seule chose contre laquelle nous sommes, c'est l'hypocrisie de la vie. Mais entre nous, vous, Marie-Hélène et moi, nous avons une complète compréhension. Vous me connaissez, je vous connais, et nous connaissons nos défauts et nous en discutons et nous les acceptons. Qu'est-ce qui vous déplaît le plus? Bien, l'hypocrisie est malhonnête. Pour le monde, je suis malhonnête, dit Chapman. N'aide pas, dit le mari. Le déshonneur, Paul-Louis, c'est le déshonneur dans la mentalité, seulement. J'aimerais quand même que vous lui posiez une question. Si. Il est antiquaire, lui, professionnellement. Oui. Grand antiquaire. Grand antiquaire. À Londres, établi depuis longtemps. Depuis longtemps. Depuis combien de temps? Quarante ans? Quarante années, maintenant. Je voudrais que vous lui demandiez si, avant de vous connaître, il pensait, il rêvait d'être associé à quelqu'un comme vous, Chapman. Le question est, vous avez été dans l'antique business for 40 ans. Vous pensez que vous aviez un associé comme moi quand vous avez commencé ? Non. Il ne faut pas. Il ne dit pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada